Le sujet du projet, le cerveau, l'attention, la concentration, sont des sujets qui sont assez techniques. Le niveau d'exigence scientifique est assez élevé compte tenu du niveau scolaire des élèves. Concrètement, j'ai dû au préalable effectuer un premier tri des documents à fournir aux élèves. Ces documents pouvaient être à la fois du texte, de la vidéo, des extraits de conférences ou d'interviews de chercheurs. Et puis, avec l'aide d'une prof de français, de la professeure documentaliste de l'établissement, on a proposé une petite revue de presse et revue également de documentation. On a eu l'occasion de faire une séance où on était tous les trois réglis, donc entre la documentaliste, la prof de français et moi-même. La professeure de français avait pour rôle d'aider à la compréhension texte et à la production écrite. La documentaliste aidait les élèves à trier les différents documents et à naviguer entre les différentes vidéos, notamment. Une fois que le corbus a été établi, les élèves témoignaient de leur compréhension en produisant eux-mêmes des petits textes et des petites illustrations. Alors ça pouvait être des schémas ou vraiment une illustration, un dessin, qui symbolisait l'attention par rapport au cerveau, par rapport à la pensée.